La droite à Argenteuil est de retour. Et même si l'ancien maire d'Argenteuil préfère ne pas parler de revanche, Georges Mautron vient de porter un sérieux coup à la gauche à l'issue du premier tour des cantonales. Battu lors des dernières municipales de 2008, le député UMP est arrivé très largement en tête hier soir avec 35,9% des voix. C'est un score fortement intéressant. On n'a jamais fait ça dans les précédentes années. Mais ça montre bien que la campagne qu'on a menée, qui était une campagne purement locale, a amené les Argentiniers qui ont bien voulu se déplacer à marquer leur désappointement vis-à-vis de l'équipe municipale actuelle. Il n'en faut pas moins Georges Mautron pour égratigner la mairie socialiste actuellement en place. Après les résultats de la veille, la campagne a déjà repris ses droits en témoigne. Ce traite contre la municipalité distribuée dès 7h du matin. Un document qui vise en réalité cet homme, Michel Vampouille, arrivé en seconde position avec 19,6% des suffrages. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, soutenu par le PS, a du mal à exister. Venu d'Auvers-sur-Oise pour conquérir le canton, ses adversaires n'ont cessé de dénoncer son parachutage. Aujourd'hui, il veut mobiliser les abstentionnistes. Nous considérons que Georges Mautron a fait le plein de ses voix et que nous, nous pouvons d'une part faire voter beaucoup d'électeurs qui ont hésité à voter au premier tour en se disant que, vu le nombre de candidats, ils allaient dans le fond attendre le deuxième tour pour se déplacer, pour voter. L'autre grand gagnant de ce premier tour, c'est Xavier Perica. Sur le canton d'Argenteuil-Ouest, le candidat UMP remporte 32,6% des voix. Ce dernier fait un peu mieux qu'en 2004, où il était déjà présent. Là encore, on retrouve la même stratégie entre les deux tours, à croire que les cantonales ont laissé place aux municipales. Nous ne voulons pas que la politique municipale soit exportée dans le département du Val d'Oise. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention des électeurs sur le fait que nous ne souhaitons pas étendre cette politique municipale que nous jugeons néfaste, que les Argenteuillais nous disent également néfaste pour Argenteuil, au département du Val d'Oise. Le candidat de la mairie dont ne veut pas Xavier Perica, c'est Nicolas Boujard. Le socialiste en charge de la sécurité à Argenteuil est arrivé deuxième à la suite du premier tour. Avec 23% des voix, il se dit confiant. Selon lui, les réserves de voix gauche sont encore suffisamment importantes. Il ne craint pas non plus les attaques de la droite et sur le terrain municipal, il renvoie la balle à son adversaire. Pendant 7 ans, ils ont eu les leviers de la ville et quel est leur bilan ? 96% d'empreintes toxiques. Un candidat sur le canton ouest qui était référent de ce quartier, qui n'a absolument rien fait pendant 7 ans, d'accord ? Et qui se targue aujourd'hui de vouloir remunicipaliser le débat. Cela n'est pas simple. Ce sont donc des duels classiques entre la droite et la gauche qui auront lieu dimanche prochain. Une participation plus importante est attendue quant au report des voix du Front National. Difficile de dire à qui elles profiteront. Sur les deux cantons, le parti de Marine Le Pen totalise une moyenne de 17%. C'est deux points de mieux qu'au niveau... ... ... ...